Ok, donc à gauche, vous voyez dans le fond, je suis dans Google Chrome et je suis dans mon espace disque et à droite, vous voyez la feuille, la fiche pas à pas. Donc, on va parcourir la fiche pas à pas pour commencer, juste pour voir un peu c'est quoi les étapes globales de la production d'aujourd'hui. Alors, je vais zoomer un peu. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est vraiment d'aller choisir une image de fleur, d'aller la placer comme il faut sur notre canevas de travail. Ensuite, on va aller découper un peu, on va aller s'imaginer un peu les différentes sections qu'on veut colorer en différentes couches. Donc, on part du fond vers l'avant pour superposer nos couches de couleurs. Et on va mettre notre image de référence en transparent. Ensuite de ça, on va aller tracer les formes. Donc, on va commencer par la couche la plus au fond, le fond la plus en arrière. Donc, on va commencer vraiment avec le dessin principal de la fleur en utilisant l'outil ARC pour aller faire un remplissage automatique de la forme. Et après ça, on va aller changer la couleur du remplissage de la forme et de la bordure pour que ça soit en lien avec la fleur qu'on a choisie. On va répéter, bien sûr, toutes les étapes avec chacune des couches pour pouvoir compléter le dessin. Et enfin, on va supprimer notre image de référence et changer la couleur de l'arrière-plan pour que ça ressorte et qu'on ait vraiment l'effet pop-up. Alors, la fiche, donc, elle a été partagée dans le clavardage. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut l'épingler s'il y a des gens qui arrivent plus tard dans la réunion. Ils vont pouvoir y accéder. Et je démarre. Donc, on se retrouve pour accéder à Google Dessins. On peut soit cliquer sur le lien que Brigitte-Louise a partagé. Et sinon, on passe directement à travers notre Google Discs. Donc, il faut qu'on soit connecté. On est dans notre Google Discs ici. Et en cliquant sur Nouveau et Plus en bas ici, on va voir Google Dessins apparaître. Donc, on va ici ouvrir un nouveau dessin. Et là, maintenant, la première étape. Donc, je vais rezoomer ici pour qu'on suive les étapes dans l'ordre. Donc, la première étape, c'est vraiment d'aller se choisir une photo. Et pour aller plus rapidement, on va aller choisir une photo directement du web. Donc, en cliquant ici sur l'onglet Insérer une image, on va aller rechercher sur le web. Ensuite, on cherche en français ou en anglais, peu importe. Je vais écrire Fleur. Ok. Voilà ce que j'ai trouvé sur le web. Pour insérer une image, on va aller rechercher sur le web. Ensuite, on recherche en français ou en anglais, peu importe. Je vais écrire. Regardez. Je ne sais pas si vous venez d'entendre Céry me parler, mais on va répéter ce que je viens de dire. Oui, c'est ça. Ok. Alors, fleur. Donc, on cherche, dans le fond, il faut que ce soit une fleur. On ne veut pas un bouquet. On ne veut pas avoir des fleurs superposées comme ça ici parce que ça complexifie le travail. Donc, on prend une image où est-ce qu'on a vraiment un gros plan vers une fleur en particulier. N'allez pas avec quelque chose de trop, trop complexe, avec plein de zones claires, ombragées. Il faut y aller avec quelque chose de plus simple pour prendre en main la technique. Puis après ça, bien sûr, on peut chercher des choses plus compliquées. Éventuellement, quand on est devenu un peu plus expert. Moi, je vais reprendre mon image juste pour y aller avec le thème ici. Donc, je reprends mon image et en bas ici, il y a un petit menu qui vient d'apparaître. Et on doit cliquer sur le bouton insérer. Donc, l'image va venir se placer sur mon canevas. C'est possible de redimensionner la vue du canevas en pinçant ou si on est sur un trackpad. On peut pincer ici la vue ou avec la roulette pour zoomer, dézoomer notre plan de travail. Moi, l'image, elle s'est déjà placée en grand sur le canevas, mais si jamais votre image était petite, si jamais elle était plus petite que le canevas, dans le fond, on va aller tirer sur un coin pour aller l'agrandir, puis la mettre en grand plan sur le canevas. Et petite astuce que j'aime bien faire parce qu'on va changer la transparence, l'opacité de l'image, c'est de m'ajouter une autre copie de cette image-là en coin à l'extérieur. Donc, dans la marge, comme ça, j'ai toujours une référence de l'image de base. Alors, je vais faire CTRL-C et je vais cliquer ici dans la marge CTRL-V pour aller faire ma copie. Et là, je vais la redimensionner. Je vais venir la placer ici, comme ça. Ça fait juste me laisser une petite image de référence. Ce n'est pas obligatoire, vous n'avez pas besoin de le faire. Ce n'est pas obligatoire pour le processus, mais j'aime bien l'avoir sous la main. Donc, ça, c'est la première étape. Ensuite, deuxième étape, là, je vais découper, je vais déterminer un peu, ça va être quoi mon procédé, c'est quoi les différentes couches que je veux dessiner. Donc, je vais commencer, bien sûr, je vais découper, ça va être la première couche. Je n'appelle pas ça des calques parce que dans Google Dessin, il n'y a pas de calque en soi. C'est pour ça que je dis couche, mais sinon, on peut quand même appeler ça des calques si on souhaite, mais c'est juste parce que les éléments ne sont pas verrouillés dans leur propre plan eux-mêmes. Ils sont vraiment tous superposés. Donc, c'est pour ça que je nomme ça des couches. Alors, ici, le rose, le fuchsia, ça va être comme ma première couche. Ça va être ma couche la plus éloignée de moi. Donc, celle qui est vraiment au fond. Alors, je vais commencer avec celle-là. C'est pour ça que j'ai écrit ici un chiffre 1. Ensuite, ma deuxième couche, ça va être les parties plus pâles des pétales. Donc, ça, c'est mon chiffre 2. Et mon chiffre 3, c'est tout ce qui est boutons, pistils, les éléments qui sont par-dessus ici, qu'on voit en beige et en rouge foncé. Donc, ça, ça va être mes trois sections. Mais avant de faire ça, on veut réduire l'opacité parce qu'on ne veut pas le bruit de l'image de base. Alors, on doit sélectionner l'image et on va faire un clic droit sur l'image pour faire apparaître le menu du format de la forme, des options de format, ou on peut aller cliquer en haut à droite ici dans la section options de format. Donc, c'est deux chemins pour se rendre. Là, ça va ici ouvrir le petit menu des options de format. Et comme vous voyez ici, on doit se rendre à réglage. Et l'opacité est au maximum, évidemment. Donc, on va la réduire. La réduire, c'est là pour la voir quand même encore assez. Mais pour voir assez le contour des différents éléments. Mais que ça ne soit pas trop gênant au niveau de l'opacité. Donc, je vais à la troisième étape. Donc, maintenant, on veut commencer à dessiner nos éléments. Alors, ça va nous prendre l'outil Arc en particulier parce que l'outil Arc, lui, il se remplit automatiquement de couleurs. Dès qu'on ferme le trait, dès qu'on retourne à l'origine d'où on a commencé, la forme va se remplir automatiquement. Et ça nous permet donc aussi de faire des formes organiques parce qu'on va déposer. Donc, ici, j'ai vraiment écrit cliquer à chaque fois qu'on veut courber la ligne. Parce qu'à la base, la ligne va être pas droite, là, mais un petit peu courbée. Mais pour avoir vraiment des courbes, on doit vraiment cliquer et ça va arquer. Donc, vous allez voir dans un petit instant, je vais fermer ici le menu. Et je vais aller chercher l'outil Arc. Je vais juste zoomer un peu plus sur mon image. Donc, je vais aller chercher l'outil ici dans le trait, dans la section des traits. Et je prends ici l'outil Arc. Donc, ça va me faire un plus. Et je commence n'importe où. Donc, je dépose, je clique pour déposer un point. Donc, je dépose un point. Ensuite, je tire. Donc, peu importe la direction que je m'en vais, vous voyez, ça fait une ligne droite. Donc, je continue ici. Je vais m'arrêter là. Je dépose un point. Donc, je continue. Je dépose un point. Je dépose un point. Je dépose un point. Donc, on fait ça ici pour tout le contour. Ça n'a pas besoin d'être précis, précis, précis avec la forme. Ce n'est pas grave. Nous, ce qu'on veut, c'est faire une interprétation. Donc, on fait une interprétation, pas part de la fleur. On n'est pas en train de faire une reproduction. Donc, on vient faire tout le contour comme ça ici de notre fleur. Et là, ici, je dois faire le pétale qui est en arrière. Donc, quand j'arrive ici à mon point d'origine, vous voyez, ça vient comme, dès que je me rapproche, ça vient les associer ensemble. Et là, je clique. Je fais un clic, un dernier clic et la forme se remplit automatiquement. Mais là, évidemment, ce n'est pas la couleur que je veux. Donc, ce que je dois faire ici, c'est aller remplir la couleur avec la couleur que je veux et changer la bordure aussi de la forme. Donc, pour ce faire, c'est en haut ici. Alors, il y a le seau pour remplir. Et je pourrais aller sélectionner en utilisant la pipette. Je pourrais aller personnaliser ma couleur en prenant la pipette. Puis, en allant ici sur ma petite image de référence, aller chercher une des couleurs, là, vraiment, du pétale d'origine. Et là, après ça, je vais faire la couleur de la bordure et ma couleur personnalisée, elle est encore là. Donc, j'ai juste à la sélectionner. Donc, ma bordure, elle est de la même couleur. Oups, pas besoin du trait. Ma bordure, maintenant, elle est de la même couleur que mon remplissage. Alors, là, j'ai ma forme, mais maintenant, je veux aller dessiner l'intérieur. Donc, ma deuxième partie, c'était l'intérieur des pétales. Mais là, je ne vois pas l'image. Alors, je dois ramener l'image en avant-plan. Et pour ce faire, je vais cliquer sur l'image. Donc, je dois être vraiment dans l'image d'arrière, qui est l'image d'origine. Et je vais aller ici dans la section, dans le menu en haut, réorganiser. Et dans l'ordre, je vais aller choisir de la mettre au premier plan. Donc, je viens remettre mon image. Et là, comme elle est en transparence, je vois le trait aussi. Je vois mon dessin en arrière. On n'est pas obligé, on aurait pu la laisser complètement opaque, puis ne pas voir du tout le dessin en arrière. Mais moi, j'aime bien voir comment les éléments vont se superposer. Alors, c'est pour ça que je vous ai fait rendre l'image un petit peu plus transparente. Donc, je refais le même processus. Alors ici, c'est ça. Donc, ça, c'est pour le mettre au premier plan. J'ai ajouté ici une petite astuce si on se trompe dans l'ordre d'exécution. Donc, si jamais j'avais commencé avec le pistil, puis je voulais faire les pétales après, je pourrais aller changer l'ordre. Donc, chaque élément, je peux les déplacer dans les plans. Donc, je m'en vais ici à l'étape 4. Comme on voit, on continue tout le même procédé pour chacun, chacune des couches qu'on a sélectionnées. Alors, je vais aller prendre mon outil arc. Et là, je vais aller faire l'intérieur des pétales. Donc, on vient ici sélectionner une zone. Peu importe, ce n'est pas grave. Ici, ce n'est pas exactement pareil comme la zone d'origine. Je vais continuer ici à faire différentes zones. Même si je sors un peu de ma forme de base, la forme de la fleur en général, ce n'est pas grave non plus. Ça fait, justement, le côté un petit peu plus créatif, funky. Donc, je vais faire ici chacun des intérieurs des pétales. Ça. Je peux varier, là. Je peux en faire qu'ils sont un petit peu plus saccadés. Plus pointu. Même si ce n'est pas exactement ce qui était là à la base, ce n'est pas grave. On y va avec son imagination. C'est presque fini. Un autre pétale. Voilà. Donc, j'ai chacune de mes sections qui ont été réalisées. Je vais aller reprendre la flèche où je peux faire Escape pour sortir de l'outil Arc. Et là, je vais aller sélectionner chacune de mes formes. Donc, je clique sur le bouton Shift de mon clavier et je viens cliquer sur chacun des éléments. Je dois m'assurer de voir un petit contour bleu apparaître. Je sais que peut-être qu'à l'écran, vous ne le voyez pas très bien, mais il y a un petit contour bleu. Puis, on voit bien que cet élément-là, il est sélectionné. Et celui-ci, il ne l'est pas parce qu'il n'y a pas le petit contour bleu autour de l'élément. Donc, je viens prendre tous les éléments. Et je fais comme tout à l'heure, je viens changer la couleur. Là, je vais aller choisir une autre couleur. Cette fois-ci, je vais la faire par moi-même. Je vais prendre, par exemple, un petit rose comme ça. Et je fais la couleur de ma bordure. Je vais prendre le petit rose aussi. Et maintenant, encore en ayant tous mes éléments sélectionnés, je pourrais les grouper. Si je sais que je ne veux pas changer quoi que ce soit, je pourrais les grouper. En sélectionnant encore dans réorganiser, je pourrais grouper ici comme ça tous les éléments. Donc, maintenant, ça devient un morceau, un bloc ensemble. Mais même si je ne les ai pas groupés, ce n'est pas grave. Je vais quand même pouvoir réorganiser ici les éléments. Donc, je pourrais aller les placer. Oups! Réorganiser. Je pourrais les déplacer vers l'arrière. Pour ne pas se perdre dans l'ordre, moi, je suggère de toujours revenir vraiment sur l'image d'origine. Puis, c'est toujours elle que je viens ramener en avant. Comme ça, je ne me perds pas dans les différentes couches. Je ne vais pas déplacer des couches à l'arrière-plan au lieu juste d'un espace. Si on vient prendre l'image d'origine et on clique sur réorganiser, et celle-là ici, on vient la mettre au premier plan. Donc, dernier élément qui reste à faire, c'est le pistil. Et j'en ai deux, dans le fond, deux types différents. Donc, je vais reprendre mon outil arc. Je vais venir faire le premier qui est en rouge. Donc, je dépose des petits points un peu partout. Je vais aller sélectionner un rouge. La même bordure. Ensuite, je vais aller faire la petite partie ici. On peut zoomer pour faire les détails. Donc, soit sur un trackpad, on écarte les doigts ou on utilise la roulette sur la souris. Donc, ici, je vais venir zoomer pour venir faire les espèces de petits contours arrondis de toutes les petites boules du pistil. Voilà. Encore là, c'est correct que ce soit approximatif. Ce n'est pas une reproduction photographique qu'on fait. Et je passe un petit peu sur l'autre. Comme ça. Là, il va automatiquement se mettre dans la même couleur que je venais juste de choisir. Alors, je vais aller choisir une autre couleur. On va le faire plutôt crème. Comme ça, ici. Puis, il me restait le petit, quand on regarde l'image d'origine, ici. Donc, le bout du pistil est d'une autre couleur. Donc, je vais aller changer ça ici en ajoutant un autre objet avec l'arc. Comme ça. Et celui-ci, je vais le mettre un petit rose. Non, pas comme ça. Ce n'est pas gentil. C'est rien, pas contente. C'est drôle, qu'est-ce qu'elle me dit? Je n'ai pas la bonne couleur. Elle ne pense pas que c'est hot. Mais non, c'est ça. Mais j'en dirais. OK. Donc, tous mes éléments ont été dessinés. Alors, ici, la dernière étape, c'est donc d'aller supprimer notre image d'arrière-plan. On n'en a plus besoin. Et d'aller changer le fond. Donc, je vais reprendre ma flèche ici où je peux cliquer sur Escape pour sortir de l'outil Arc. et je prends mon image de fond et je fais supprimer sur le clavier. Ensuite, ici, je fais un clic droit, vraiment dans l'arrière-plan, dans le fond ici. Je fais un clic droit et ça s'appelle contexte. Je ne sais pas pourquoi. Ça s'appelle contexte. Et je vais aller choisir une couleur. Je ne la trouve pas assez vise. Comme ça. Donc, je vais aller choisir une couleur unie pour mon arrière-plan. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Après ça, bien sûr, je peux aller télécharger mon image. Je vous suggère en format PNG. C'est vraiment le format le plus efficace quand on veut partager des images, quand on veut les utiliser en ligne, etc. Donc, on peut aller le télécharger en format PNG pour l'envoyer à l'enseignement. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501